Vous pratiquez le yoga, vous songez à le faire et vous vous demandez si le yoga c'est une bonne chose pour vos articulations. Si cette activité physique peut soulager votre douleur par exemple, je réponds à ces questions-là dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à visiter mon site web www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi prendre un rendez-vous en ligne. J'offre des téléconsultations et ça fonctionne vraiment très bien. Maintenant le yoga, on le pratique de différentes façons. Au fil des décennies, il y a plusieurs déclinaisons qui se sont ajoutées aussi. Pour une première vidéo sur le yoga, je vais vous parler du yoga comme si c'était un tout en sachant bien sûr qu'il y a des grandes différences entre une pratique ou une autre pratique du yoga. La question d'abord, c'est est-ce que le yoga peut soulager les douleurs? Est-ce que ça peut vous faire du bien? Il y a des chercheurs qui se sont penchés sur la question et on a des réponses relativement précises. D'abord, dans un contexte de douleurs au dos, oui le yoga pourrait diminuer vos douleurs au dos quand vous le pratiquez à court terme ou à plus long terme. C'est-à-dire que peut-être que vous avez mal en ce moment au dos et le fait de faire une séance de yoga vous aiderait peut-être. Et aussi à plus long terme, le fait de pratiquer le yoga régulièrement pourrait aussi prendre soin de votre musculature, de votre souplesse et protéger votre dos. On a aussi observé que les capacités fonctionnelles des personnes qui ont des douleurs au dos et qui pratiquent le yoga, ces capacités fonctionnelles-là seraient supérieures. C'est une chose d'avoir mal, mais si votre douleur ne vous limite pas ou vous limite moins fonctionnellement que vous arrivez à fonctionner durant la journée, peut-être que votre douleur, même à intensité égale, vous incommodera moins parce que vous pourrez faire vos activités régulières. Et il y a un bémol quant aux effets du yoga sur la douleur au dos. On n'a pas démontré la supériorité du yoga comparativement à d'autres approches thérapeutiques conventionnelles. Mais oui, il y aurait des bienfaits nets à pratiquer le yoga dans un contexte de douleur au dos. Sans oublier que les douleurs au dos représentent une multitude de problèmes différents. Il y a plusieurs études qui les considèrent comme un seul et unique problème. Et sans oublier aussi que la douleur est une manifestation d'un problème. Et bien sûr, on veut soulager. C'est ce que le yoga semble faire. Mais on veut aussi comprendre la cause du problème. Et pour ça, le yoga ne peut pas vous expliquer d'emblée la cause du problème. Même si le fait de mieux comprendre, de mieux sentir les mouvements de votre corps, peut-être que ça vous aidera aussi à comprendre la cause du problème. Mais une bonne évaluation, un bon examen clinique, je pense que c'est aussi une bonne piste pour pouvoir vous soulager. Et qui est tout à fait compatible à la pratique du yoga. Et il y a un autre avantage qui n'est absolument pas négligeable dans un contexte de douleur au dos. C'est que la pratique du yoga favoriserait une réduction de prise de médicaments, notamment les opioïdes. Et on connaît les effets délétères et le risque sur la santé des personnes de prendre des opioïdes régulièrement. Et le yoga permettrait de prendre moins de ces médicaments-là. C'est un élément non négligeable des bienfaits du yoga dans un contexte de douleur. On associe les douleurs au dos à un problème physique, à un problème mécanique. Et c'en est bien souvent un. Souvent, la cause première est un problème mécanique. Par contre, si vous avez une douleur au dos chronique, une douleur au dos persistante, il est fort à parier que vous avez peut-être aussi une composante psychologique qui s'ajoute au portrait clinique. Si vous avez des douleurs depuis des années, que votre sommeil est perturbé, peut-être que votre humeur est changée. Peut-être qu'il y a des signes dépressifs aussi qui s'ajoutent. C'est souvent un tabou d'en parler. Mais le yoga aurait aussi des bienfaits sur cet aspect-là. D'abord, le yoga se pratique souvent en groupe. Le fait d'interagir avec d'autres personnes, ça peut vous apporter des bienfaits. Le yoga tient compte de l'ensemble du corps. Souvent en médecine plus conventionnelle, j'aime plus ou moins ce terme-là. Mais pour faire l'image, en médecine conventionnelle, souvent on va se concentrer sur un problème bien précis. Quoi qu'on ait plusieurs professionnels à ne plus voir la médecine et les interventions thérapeutiques de cette façon-là. Mais le yoga fait exactement l'inverse. Le yoga tient compte de l'aspect spirituel de la personne, de ses aspects physiques. Et dans ce contexte de douleur au dos, ça peut bien sûr vous aider à vous porter mieux. Le fait qu'on tient compte de l'ensemble de votre être. Et qu'on tient compte aussi de votre respiration. La respiration, c'est étroitement relié à la santé psychologique et à la santé physique. Je vous en ai parlé dans plusieurs de mes vidéos. Et le yoga tient compte de tout ça. Et ne serait-ce que pour cet avantage-là, je vous encourage à pratiquer le yoga. Soyez vigilant lorsque vous choisirez l'endroit où vous allez pratiquer le yoga. Si vous avez un instructeur, soyez aussi prudent dans le choix de cette personne-là. Vérifiez ses compétences. Vérifiez l'endroit où cette personne-là a été formée. Combien d'heures cette personne-là a eu en formation. Ce sont des critères très objectifs. Posez des questions. Il y a aussi du tout et de n'importe quoi. On a vu dans les médias des catastrophes des gens qui s'improvisent professeurs de yoga. Si vous avez des douleurs au dos, s'il y a une certaine fragilité psychologique, raison de plus pour vraiment bien choisir votre professeur de yoga. Si vous avez des douleurs articulaires, si vous avez des douleurs musculaires, je vous le disais tout à l'heure, moi je vous encourage à pratiquer le yoga, mais je vous encourage aussi au moins la première fois, prenez une rencontre individuelle pour que le professeur vous connaisse, connaisse votre réalité physique, psychologique, et que les postures notamment de yoga puissent être adaptées à votre condition physique. Souvenez-vous aussi qu'il n'y a aucune posture qui doit augmenter des douleurs si vous n'êtes pas confortable dans une posture ou durant la totalité d'une séance de yoga, vous adaptez le yoga à votre condition. Il existe du yoga qui se fait sur chaise, il y a vraiment plusieurs déclinaisons, et le yoga peut s'adapter, à mon sens, à toutes les conditions physiques et toutes les conditions psychologiques aussi. Bref, je vous encourage à explorer cette piste-là, à faire du yoga, à l'adapter à votre condition physique, à choisir aussi un type de yoga que vous aimez. Ça aussi, c'est fondamental pour votre motivation, parce que les bienfaits du yoga s'additionnent, bien sûr. Vous pouvez le faire une fois, mais ce serait peut-être plus souhaitable d'avoir un suivi un peu plus régulier sur une plus longue période de temps, mais je vous encourage vraiment à pratiquer le yoga. J'espère que ma vidéo vous a été utile, j'espère que les informations étaient claires. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer « J'aime », à la partager sur vos réseaux sociaux et à me faire des commentaires et des suggestions pour de prochaines vidéos. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca et il y a aussi beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles partout au Canada, en librairie et sur le web. Vous allez aussi trouver mes livres un peu partout à travers le monde, notamment en France, là aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Sous-titrage ST' 501